Sur le preneur, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 151 du podcast destiné à l'entrepreneur individuel. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial parce que je suis en Alsace auprès de ma belle famille et je vais aussi te parler d'un sujet très important qui est mon bilan 2018. Ce n'est pas tellement mon bilan 2018 qui est important, c'est l'idée de faire un état des comptes, un état des lieux de notre année 2018. Donc, quand tu écoutes, j'espère que ça te fera réfléchir. Donc, si tu t'es déjà lancé à ton compte, ça va te plaire parce que tu vas te dire « Ok, Lingen a fait ci, je devrais faire ça aussi. Lingen, il n'a pas fait ci, moi je devrais faire ça. Lingen, il lui a manqué ça, c'est pour ça qu'il ne l'a pas fait. » Tu vas pouvoir décortiquer, analyser ma situation et moi-même, je vais te donner ce que j'ai réussi et ce que j'ai moins bien réussi pour t'aider à développer ton business. Si tu ne t'es pas encore lancé, je peux te garantir que cet épisode va extrêmement te plaire aussi parce que ça va te projeter un peu plus loin sur ce qui va t'arriver, j'espère. Quand j'ai débuté, je suivais les comptes comme ça de Pat Flynn et ça m'inspirait énormément parce que ça me donnait envie de me lancer et ça me faisait réfléchir sur les choses à faire et les choses à ne pas faire. Et si, 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 tu viens pour la première fois parce que je suis certain que mon titre t'a attiré ton attention et que tu ne me connais pas, je suis Lingen Sia, auteur du guide du blogueur chez Erol, je donne des cours dans des écoles de com, je travaille en tant que freelance avec des entrepreneurs et des entreprises qui ont besoin d'aller à un autre niveau en termes de communication et marketing et qui ont besoin de moi pour les aider à avancer. Et la troisième chose, et c'est un secret entre toi et moi, c'est la chose que je préfère, c'est accompagner les entrepreneurs comme toi, les aspirants entrepreneurs, ceux qui veulent vivre une vie passionnante. Donc voilà, ça c'est ma présentation. Et puis quand tu vas voir tout ce que j'ai fait en 2018, je pense que tu vas mieux me connaître, tu vas me connaître mieux que la plupart de mes amis me connaissent. Ok, on y va, alors donc comme à chaque fois on va passer un temps à la une où je vais te passer en revue plein de choses en 2018, je vais essayer de faire l'exploit de résumer une année en un épisode de podcast. Comme chaque semaine, la ressource de la semaine après, les événements à venir et mon actu perso. Et avant de commencer, avant de rentrer dans le livre du sujet, je te rappelle que du 21 au 26 janvier 2019, il y aura le sommet virtuel Solopreneur, 6 jours de conférences que tu vas pouvoir suivre à distance avec une vingtaine d'experts qui vont t'aider à développer ton business, à lancer ton business autour de ta passion et à vivre tes rêves, vivre une vie plus épanouissante et épanouie. Et pour ça, je t'invite tout de suite à aller sur svs2019.fr. svs2019.fr. Si t'es en déplacement, si t'es en voiture, en vélo, le fais pas, mais sinon, va sur svs2019. Ok, tout ce que je vais dire là, les liens que je vais citer, je vais les mettre sur solopreneur.fr slash 151, t'as pas besoin de prendre des notes, solopreneur.fr slash 151 et puis on y va, je t'annonce le sommaire, il y a du lourd, je vais te parler des revenus, combien j'ai gagné, ça t'intéresse j'imagine, un peu le travail de mindset, d'état d'esprit qui s'est passé dans ma tête, qui ont produit ce qui a été produit, les produits que j'ai vendu, ma stratégie, comment j'ai fait de la création de contenu durant ces derniers mois, niveau marketing, prospection, qu'est-ce que j'ai entrepris, niveau administratif, le truc un peu moins intéressant mais pas moins important, je peux te le garantir et je vais essayer d'être le plus transparent avec toi. Je vais même te dire des trucs que je n'ai pas encore dits et dont j'ai un peu honte. Très franchement, je vais te parler un peu de ma santé parce que tu sais que l'entrepreneur ce n'est pas une machine, c'est un être entier et là on n'est pas dans un podcast pour juste apprendre du business et du marketing, non. On veut être quelqu'un d'épanoui dans son entièreté, dans son intégralité. Donc je vais te parler un peu de ma santé, de ma famille notamment aussi, de ma communauté, comment j'ai travaillé avec ma communauté, des flops aussi parce que tout n'a pas été rose évidemment, c'est normal, des événements marquants, quelques événements marquants et de mes quelques voyages. T'es prêt ? 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 J'ai hâte de te partager tout ce que je veux te partager et je vais essayer d'être le plus concis possible parce que je pourrais faire durer cet épisode pendant des heures et des heures. Alors au niveau revenu, je vais te dire cash, combien j'ai gagné ? T'es prêt ? Alors en 2017, donc durant toute l'année 2017, pour faire simple, ok, parce que je ne suis pas très bon avec les chiffres, je n'ai pas bien tout noté, ce n'est pas bien mais c'est comme ça. Mais pour faire simple, en 2017, j'ai gagné 30 000 euros TTC. Et en 2018, comme tu l'as certainement lu dans le titre de cet épisode, j'ai doublé ses revenus. Je suis passé à 60K, on parle comme ça parmi les entrepreneurs, on parle en cas. 60 000 euros TTC, pas hors taxe. D'accord ? Donc sur toute l'année, j'ai encaissé 60 000 euros. J'ai encaissé ou facturé, je ne rentre pas dans les détails parce qu'il y a une différence entre ce que tu factures et ce que tu encaisses. Voilà, par exemple, un paiement différé qui démarre en septembre sur 10 mois, septembre 2018, ça va aller jusqu'en 2019. D'accord ? Donc est-ce que je le compte en ce que j'ai gagné alors que je n'ai pas tout encaissé ? Bref. D'accord ? Tu vois un peu l'état d'esprit. Mais pour faire simple, j'ai doublé entre 2017 et 2018. Et 2019, je vais essayer de me retenir de parler de 2019 pour ne pas prolonger cet épisode de podcast. Mais bonne nouvelle, j'en parle dans le prochain épisode. Je t'annoncerai déjà combien je veux gagner. Allez, pas trop de suspense. Je t'annonce tout de suite que je cherche à atteindre les 100 000 euros TTC en 2019. Donc, passer à 6 chiffres. Tu vas me dire « Ok, waouh, tu as gagné 60 000, mais combien tu as dépensé ? » Aïe, la question qui fait mal. Mon estimation à ce jour, c'est environ 40 000 euros. Ok ? 40 000 ou un peu moins. Pardon. 40 000, c'est bien trop. Pourquoi ? Parce que quand tu gagnes 60 000, il faut que tu reverses la TVA et que tu payes des cotisations. Donc, autant dire que dans ma poche, en moyenne, sur l'année, il m'est resté, allez, 1000 euros par mois. Donc, vraiment dans ma poche. Maintenant, ce que je vais te dire aussi, c'est qu'il y a certaines dépenses qui sont au croisement des deux. Et quand c'est au croisement entre la vie pro et perso, ça passe dans les dépenses pro. Par exemple, mon smartphone, par exemple, certains voyages, par exemple, quoi ? La téléphonie, même le loyer de chez moi. Je peux faire passer 20 % de mon loyer parce que j'occupe 20 % de l'espace de ma maison pour mon travail. Donc, tu vas, en même temps, tu vas dire « Waouh, comment on passe de 60 000 à 12 000 euros seulement ? » Et en même temps, tu vas dire « Oh, on ne gagne que 1000 euros par mois ? » Mais en même temps, voilà, sache aussi que certaines dépenses, je n'ai pas les dépensées comme le transport, par exemple. Quand j'achète un carnet de tickets ou plutôt un pass mensuel, je fais aussi des voyages perso. Mais du coup, ça passe en frais professionnels. Donc, 1000 euros vraiment, vraiment dans ma poche de pur bénef. Maintenant, je te dis ça. Alors, si vraiment ça t'intéresse et que tu es lancé, ça ne prend pas en compte toutes les cotisations. Je vais te dire aussi pourquoi. Parce qu'en 2018, j'ai payé les cotisations de 2017. Les cotisations, pour rappel, comme pour un salarié, tu dois payer tes cotisations sur ce que tu gagnes. Tu dois payer la TVA et tu dois payer les cotisations. Et moi, je ne paye pas d'impôts sur la société. Pourquoi ? Parce que je suis en EIRL. Ok. J'espère que je ne t'ai pas endormi avec tout ça, mais garde-le en tête. Tu sais quoi ? C'est important. C'est important tout ça. Je peux te dire que si j'avais compris tout ça à mes débuts, ça m'aurait aidé. D'ailleurs, donc, si tu as des questions sur ça, va sur solopreneur.fr slash 151 151 et pose tes questions en commentaire. Je veux t'aider à ne pas faire certaines erreurs que j'ai commises. Alors, en termes de revenus, je vais te dire après comment j'ai gagné l'argent, mais je vais te parler un peu de mes dépenses. Est-ce que j'en parle là ou j'en parle après ? Bon, allez, j'en parle maintenant. C'est mon bureau. J'avais un bureau pendant une grande partie de l'année et j'ai payé des formations. Qu'est-ce que j'ai payé ? Quelques outils internet. Parce que tu peux dire comment LinkedIn t'es arrivé à dépenser 40 000 euros. Donc, chaque mois, je payais, par exemple, mon loyer. J'avais un bureau dans un espace de coworking, 360 euros. J'ai payé en formation, événements, voyages, tout ce qui est lié à mon éducation. J'ai dû payer au moins, là, comme ça, de tête 5 000, 6 000 euros. Qu'est-ce que j'ai dû payer aussi des outils, forcément, du matériel ? Mais je pense que j'en suis à moins de 40 000 euros. D'où l'intérêt de tenir ces comptes. Voilà. J'espère que ça te fait réfléchir déjà, mais on va rentrer dans le vif du sujet. Comment j'ai gagné l'argent ? C'est finalement, c'est ça qui est important. Parce que ce qui t'intéresse, c'est comment j'ai fait pour gagner cet argent. Donc, tu sais quoi ? Je vais t'en parler tout de suite. J'ai fait des prestations en freelance et principalement, j'ai travaillé pour un entrepreneur web, un entrepreneur tout court qui s'appelle Yann Darwin. Donc, si tu connais Yann Darwin, il est investisseur en immobilier, il forme à l'entrepreneuriat et aussi aujourd'hui, il est directeur, président associé, directeur associé d'un groupe qui s'appelle Green Bull. Donc, c'est bien plus que ça aujourd'hui. Et pendant de novembre 2017 à juillet 2018, j'ai travaillé avec lui et c'était une prestation récurrente de community management notamment. Et voilà, je peux te dire qu'en moyenne, alors peut-être sur toute la période, ça m'a peut-être rapporté la moitié de ce que j'ai gagné. La moitié de ce que j'ai gagné en 2018 provient de mon travail avec lui. Je réfléchis en même temps. Non, un peu moins. Allez, un peu moins. OK ? Donc, un peu moins, allez, entre 20 000 et 30 000 euros vient de ma prestation auprès de lui où tous les mois, voilà, je travaillais pour lui. J'ai fait aussi d'autres prestations, d'installation de blogs aussi, de consulting pour des entreprises. Mais voilà, le freelance pour moi, c'est vraiment important. Garde ça en tête. C'est que si tu veux bien démarrer pour avoir des revenus assurés, sûrs, du moins réfléchis en termes de freelance. OK ? Travailler pour le compte de quelqu'un, échanger ton temps contre de l'argent. OK ? Crois pas à tous ceux qui te disent les revenus passifs, tout ça, tout ça. OK, ça vient avec le temps, ça prend du temps, mais je cherche pas tout de suite les revenus passifs. D'accord ? Vraiment pas. C'est pas l'idéal selon moi. J'ai aussi fait beaucoup d'interventions dans des écoles dont l'Eficom ou même au guichet unique à Courbevoie. Donc, j'ai donné des cours dans des écoles de com. Courbevoie, j'essaye de calculer en même temps. Allez, si on va dire que 40 % de mes revenus viennent de mes prestations, ça, les cours plus les formations, plus les ateliers, on va dire, ça va faire 10 %, je suis en plein d'improvisation. Et puis, j'ai donné une formation en ligne. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, je te parle de ce qui est un peu moins intéressant, mais que j'ai expérimenté, c'est de donner des formations sur Udemy, des cours en ligne sur Udemy où là, j'ai pu, en deux mois, en novembre, décembre, gagner plus de 600 euros. Donc, c'est des cours que tu vends. Alors, les prix affichés sont 50 euros, 60 euros, voire plus. Et souvent, il y a des promotions à 10 euros, 12 euros, 13 euros. Donc là, j'ai deux formations dessus, deux cours en ligne, Instagram pour les débutants et Business Plan Express où j'en ai vendu, du coup, 50, un an, du coup, une centaine. OK ? Parce qu'eux prennent des commissions. Donc ça, ça me fait 600 euros. Mais surtout, surtout là où j'ai gagné environ 15 000 euros en 2018, c'est grâce aux formations que j'ai créées moi-même où là, j'encaisse 100 % de ce que je gagne. Donc, j'ai commencé par une formation qui s'appelait Marque Personnelle où j'aidais les gens à créer leur marque personnelle. Et c'était un cours un peu avancé. J'ai eu quelques clients, un tarif. Au début, je voulais faire ça à 990 euros, mais je me suis dit, je vais faire un tarif de lancement, un bêta à 490 euros. Et j'ai eu une dizaine de personnes. Et c'était top. Du coup, voilà, tu calcules, ça fait plus de 5 000 euros de chiffre d'affaires. Et après, quand j'ai voulu le rendre... Non, 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 c'est pas ça. Je voulais le lancer à 500 euros. Je l'ai lancé à 250. Et à 250, j'ai eu une dizaine de personnes, donc 2-3 000 euros de CA. Et après, j'ai voulu le lancer à 500 euros. Et là, ça n'a pas pris. Personne n'a acheté. Personne n'a acheté. Pourquoi ? Et là, c'est quelque chose qui a changé. À cette époque-là, j'avais presque 3 000 abonnés par email. C'est qu'en fait, je me suis rendu compte que 95 % de mon audience n'avait pas encore lancé son business. Et c'était une formation trop avancée. C'était une formation pour aider les gens à développer un business, à des gens qui avaient déjà un business et à mieux le développer en travaillant leur personal branding. Donc, quand ça n'a pas appris, tout de suite, j'ai shifté. Et à ce moment-là, en fait, Yann a rejoint Greenbull et donc, il n'avait plus besoin de mes services parce qu'il avait déjà une community manager dans ce groupe. Donc, plutôt que d'en avoir deux, il s'est séparé de moi et il a gardé la salariée. Et ça s'est très bien passé. Franchement, c'est l'entrepreneuriat. Ça se passe comme ça. Et puis, voilà, c'est un gars. Je t'en parle un peu. J'ai tellement appris auprès de lui que je suis beaucoup plus reconnaissant de ce que j'ai gagné durant ces huit mois et pas qu'en termes d'argent que la perte d'opportunité que j'ai eue en ne travaillant plus avec lui. T'as compris ma phrase ? Et du coup, ça, ça m'a mis la pression. Tu vois, ça, c'était juillet. Ça m'a mis le feu aux fesses. Et je me suis dit, il faut que je relance une autre formation. Et là, j'ai lancé Partir de Rien. Et ça, c'est hyper, hyper bien passé, 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 passé. Donc, j'ai repris en fait le concept de la formation Personal Branding, de la formation Marque Personnelle. En fait, le truc, c'est que moi, j'avais du mal à vendre des formations en ligne pour plusieurs raisons. Et l'une des raisons, c'était que je ne voulais pas que mes clients achètent et ne suivent pas ma formation. Donc, j'ai dû trouver un moyen pour que chacune des personnes qui achètent la formation suit la formation ou du moins faire le maximum pour qu'ils achètent. Du coup, je me suis dit, OK, je n'arrive plus à vendre la formation Marque Personnelle. Je vais m'adresser maintenant à des débutants parce qu'en fait, ils n'achètent pas parce qu'ils sont débutants. Donc, j'ai fait une formation Partir de Rien. Et j'ai commencé avec une dizaine de personnes à un prix d'introduction à 250 euros. Ça s'est hyper bien passé. J'ai fait la formation Pendant, en direct. Ça a duré cinq semaines. Et en fait, l'originalité de cette formation, c'est que c'était une formation figitale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils achetaient non seulement chaque semaine, il y avait du contenu vidéo qui se débloquait. Mais en plus, chaque semaine, je leur envoyais une lettre, un colis avec bon, le premier colis, il y avait mon livre, un classeur. Et chaque semaine, je leur envoyais des documents. Et puis, en regardant les vidéos, ils travaillaient un peu comme des fiches d'exercice avec des checklists et tout. Et donc, ça, c'était top parce que ça les engageait. Chaque semaine, ils recevaient un courrier. Il y avait le côté « Waouh, j'ai un courrier ». Et puis, il y avait un groupe Facebook et des coachings en groupe. Et ça, très important. Donc, avec ce triptyque qui est formation en ligne, donc cours en ligne, cours théorique en ligne, exercices pratiques sur papier et toutes les semaines, un groupe où ils étaient entre trois et cinq personnes que j'accompagnais pendant plus d'une heure à répondre à toutes leurs questions pendant cinq semaines. Et bien, avec ça, évidemment, ceux qui ont joué le jeu, ils ont très bien réussi. Ils ont lancé leur projet. Il y en a même que j'ai interviewé, comme Barbara. Je pense aussi à Patrick, qui est graphiste. Voilà, ça a super bien marché. Est-ce qu'eux, ils ont suivi la formation « Partir de rien » aux marques personnelles ? Je confonds peut-être un peu les deux, du coup. Et bref, ceux qui ont joué le jeu, ça s'est bien passé. Et du coup, ça m'a grave encouragé. Et j'ai relancé une nouvelle session de « Partir de rien » à la rentrée 2018. Et là, non seulement ça s'est très bien passé aussi. Alors là, j'avais augmenté le prix à 490 euros au vrai prix. J'ai eu un peu plus de clients en plus. C'était la pression pour vendre le truc deux, trois mois, refaire un lancement. Par contre, là où j'ai grave kiffé les revenus passifs, c'est le fait que quand ils ont acheté, j'ai envoyé le colis. Ça, c'était galère. Je me suis bien amusé quand même si tu as suivi mes vlogs. J'ai envoyé les colis avec toutes les fiches et tout. Mais après, vu que toutes les vidéos étaient déjà tournées et montées, je n'avais plus rien à faire. Et j'étais là en mode « Ouais, j'ai encaissé de l'argent, mais genre c'était bizarre. » Tu sais, c'était en mode « Mais attends, je culpabilise. Ils m'ont donné de l'argent, mais je ne leur donne rien. » En fait, ils n'avaient pas rien. Je leur envoyais les colis et les vidéos étaient là. Évidemment, je faisais aussi du coaching avec eux et donc trois fois une heure par semaine. Et donc, en travaillant pour faire simple, trois fois une heure par semaine en coaching en groupe à distance et en faisant un peu de support client une demi-heure par jour, en travaillant moins de dix heures par jour, avec ce deuxième lancement, j'ai dû gagner environ six, sept mille euros. Donc ça, c'était génial. Génial, génial, génial. Pendant six semaines, j'ai fait des ateliers. En plus, on a gardé contact. Et en fait, je me suis dit « Mais je vais faire un upsell. » Et avec le premier groupe et le deuxième groupe, j'ai lancé chacun avec eux des groupes mastermind ou à distance. Ils pouvaient toutes les deux semaines, on se retrouvait ensemble et je les accompagnais. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que sinon, cet épisode ne va jamais terminer. Mais en gros, voilà, on a fait un groupe mastermind. Donc, là, si on additionne les trois grosses sessions de formation, ça fait quelque chose comme ouais, d'où 13, 14 000. Et après, j'ai même sorti une partie de ces formations, retravaillé ces petites formations, ces grosses formations. Et j'en ai fait même des petites formations comme la feuille de route de l'infopreneur. Et après, j'ai fait des petites formations sur Udemy, comme je te disais. Donc, tout ça, en tout et pour tout, ça m'a rapporté 15 000 euros en formation. Et après, j'ai vendu des masterminds où là, c'est 99 euros par mois. Donc, tous les prix que je te donne, c'est des prix 2018. Ça peut évoluer. Donc, ne sois pas surpris. 99 euros par mois, j'ai eu environ peut-être 8, 9 personnes en mastermind. Donc, chacun, ça fait 600. Ouais, ça fait 5, 6 000 euros additionnels. OK ? Donc, 15 000 euros en formation directe. Et parmi ces formations directes, ces formations en ligne, il y a eu au moins 5, 6 000 euros de gens qui ont pris le mastermind. Donc, en tout et pour tout, c'est une vingtaine de milliers d'euros qui sont apparus en 2018 qu'il n'y avait pas en fait en 2017. Même si je devais avoir fait des petites formations. Et ça, c'était vraiment, vraiment top. Je pense que j'ai vraiment trouvé un format qui plaît à tout le monde. Et je pense que bientôt, tout le monde va faire ça. OK ? Les formations digitales, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Et si toi-même, tu lances des formations, réfléchis à ça, à monter. Parce que quand tu vends une formation à 500 euros, envoyer un colis avec un livre et des classeurs, franchement, c'est rien. Ça te coûte peut-être 20, 30 euros. Mais tu as fait une marche tellement énorme que tu peux. Et envoyer toi un colis à 30, 40 euros, la valeur perçue pour le client est énorme. Elle a l'impression d'avoir payé 500 euros et d'avoir eu un truc énorme, bien meilleur que chacune des formations ailleurs. Donc, est-ce que j'ai autre chose à ajouter par rapport à ça ? Voilà, voilà. Donc, toutes ces formations-là, à partir de rien, ça va revenir en 2019. Évidemment, vu comment ça a marché, les prix vont augmenter. OK ? Pas drastiquement. Sache-le. Voilà. Comme ça, tu n'es pas surpris. Et si tu es intéressé, inscris-toi sur partirderien.fr. Et il y a une liste d'attente pour partir de rien. Est-ce que j'ai autre chose à dire ? Non ? Voilà. Je me suis éclaté à faire des formations en ligne. Sinon, oui, au niveau d'état... Ouais, j'en parle après. Voilà. Oublie. J'ai fait de l'affiliation aussi. J'ai continué à faire de l'affiliation pour One and One You Know. Ça, ça s'est bien passé. Et j'ai développé des liens avec le responsable. Les livres m'ont apporté énormément d'opportunités. Donc, j'ai vendu des livres. En moyenne, allez, on va dire, je gagne 1 euro sur chaque livre vendu, sur 15 euros. Donc, c'est rien. Mais vu que j'en ai quand même vendu en plus de 1500, ça m'a ouvert beaucoup d'opportunités. Imagine qu'il y a 1500 personnes qui se procurent ton livre à 10 euros en électronique ou à 15 euros. C'est des gens hyper qualifiés. Quelqu'un qui est intéressé, qui a lu ma couverture, qui a pris le livre, qui a sorti 15 euros de sa poche et qui a lu le livre et qui me connaît. Forcément, ça donne des gens qui sont intéressés pour aller plus loin. Donc, en fait, quand je te dis tout ce que j'ai fait jusque-là, le livre, moi, je pense que rien qu'en 2018, allez, si je prends 2017 et 2018, je te rappelle, le livre est sorti le 1er juin 2017. Je pense que sans le livre, j'aurais eu facile 10 000 ou 20 000 euros de chiffre d'affaires en moins. Pourquoi ? Parce que le livre m'a non seulement donné de la visibilité auprès de clients qualifiés, comme je te l'ai dit, mais ça m'a aussi donné beaucoup plus confiance en moi. Donc, meilleur argumentaire de vente. Et puis, ça a donné aussi envie aux gens d'acheter mes formations. Ça a augmenté mon taux de conversion. Personne ne m'a dit ça comme ça. Personne ne m'a dit « Lingen, depuis que tu es auteur, il rôle, que tu as un super livre, je te fais confiance, maintenant je prends du coaching avec toi ». Non, personne ne m'a dit ça. Mais je le sais, forcément. Forcément, quand tu es auteur publié, tu as plus de poids. Moi-même, j'achète plus de produits de gens qui ont publié des livres. Parce que c'est comme ça. OK, c'est comme ça. C'est une valeur perçue plus grande. Et puis, voilà, ça veut aussi dire que la personne a une véritable expertise. Donc ça, je voulais t'en parler aussi. Ça a expliqué un peu pourquoi mes revenus ont explosé. Ouais, je peux dire ça. Je peux dire ça. Niveau sponsoring, j'ai goûté pour la première fois à des sponsoring vidéo. En 2017 et avant, je faisais pas mal d'articles sponsorisés. J'ai augmenté mes prix d'articles sponsorisés, donc j'ai moins d'articles sponsorisés. Par contre, j'ai fait deux, trois vidéos sponsorisées où à chaque fois, j'étais payé environ 300 euros pour publier une vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc ça, c'est pas mal. Du coup, ça me fait penser à un truc, c'est que je n'ai pas noté mes croissances sur les réseaux sociaux. Il faudrait que je le fasse pour 2019. Je pense aller sur YouTube. Je suis passé peut-être dans toute l'année 2018. J'ai dû passer de 4000 à 6500 abonnés. Sur Instagram, j'ai doublé de 800 à 1600. Sur Facebook, ça compte pas trop parce que je mets pas trop le paquet. J'ai dû passer genre de 1300 à 1500. Ça, c'est insignifiant. Les abonnés par email, intéressant. J'ai supprimé des gens qui n'ouvraient plus mes emails et puis pour diminuer aussi mon abonnement. Donc actuellement, je suis à 2005-2006 abonnés. Du coup, j'ai pas augmenté du tout parce que j'ai eu plus d'abonnés par email, mais j'en ai supprimé. Donc voilà, ça comme ça, tu le sais. Je vais me noter quand même chiffres réseaux sociaux comme ça. Voilà, je penserai à le faire pour l'année 2019. Qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Je voulais te parler d'état d'esprit. Qu'est-ce qui s'est passé en 2018 ? Pourquoi j'ai doublé mes revenus ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors la première chose, je vais te dire, c'était pas prévu. Non, mais ça, je vais en parler après. C'est ma femme, Marina, qui m'a beaucoup aidé. J'en parle après. Mais niveau état d'esprit, ce qui m'a aidé aussi, c'est mon voyage aux États-Unis. J'en ai parlé, j'en ai reparlé, j'en ai fait un débrief. Je vais pas trop en parler, mais disons que pour faire court, si tu m'as pas suivi jusque-là, j'ai passé une semaine aux États-Unis pour suivre, pour aller assister à une conférence de trois jours d'un de mes mentors, Cliff Ravenscraft, qui s'appelait Free the Dream. Et en fait, d'aller là-bas, de voir des gens bienveillants, des speakers, des entrepreneurs qui sont millionnaires, qui ont réussi en étant bienveillants, en ayant des valeurs comme moi, chrétiennes notamment, et d'être dans un pays aussi inspirant, ça m'a vraiment boosté. Parce que moi, pendant longtemps, ce qui m'a vraiment bloqué et ralenti en 2000, quoi, les années d'avance, c'est que pour moi, gagner de l'argent, c'était mal. Tu sais, c'est un peu ce que les médias te véhiculent ou voilà. Et en fait, quand tu penses que gagner de l'argent, c'est mal, c'est dur de gagner de l'argent. Et moi aussi, c'est lié à mon arrière-plan chrétien, à mes valeurs chrétiennes, à ma compréhension de la Bible, qui dit que l'amour de l'argent est mère de tous les vices. Mais en fait, c'est l'amour de l'argent qui est mère de tous les vices. Et moi, ce que j'ai compris dans ma tête, c'est que l'argent est mère de tous les vices. Et non, c'est le fait d'accorder trop d'importance à l'argent et de le placer au-dessus de toutes les autres priorités qui est très dangereux. Donc ça, j'ai compris. Et j'ai compris qu'aussi l'argent ne faisait pas le bonheur, mais il y contribuait. Que tu peux avoir plein d'aspirations dans la vie, mais à un moment donné, il te faut de l'argent. C'est un outil, c'est indispensable. Il y a ça qui s'est passé. Il y a aussi le fait d'avoir travaillé avec Yann Darwin, qui lui a très bien réussi. Je ne vais pas annoncer ses chiffres, mais voilà, il gagne très bien sa vie. De le voir, de travailler avec lui, de voir comment il peut faire un lancement d'une formation à six chiffres en un mois, je me suis dit en fait, tu peux être quelqu'un de bien, quelqu'un de cool, quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un de travailleur et gagner de l'argent en fait. Donc ça, ça m'a beaucoup aidé. En fait, travailler avec Yann, ça m'a énormément aidé. Pas tellement parce qu'il m'a mentoré, parce que voilà, c'était mon client. Donc il n'était pas là pour me donner des leçons, d'accord ? Il n'allait pas me payer pour me donner des leçons. Mais en fait, rien qu'en travaillant avec lui, d'observer comment il travaillait et de regarder toutes ses vidéos, écouter tous ses podcasts, lire son livre, aller à la conférence qu'il a faite, rien qu'en l'observant, j'ai énormément appris. D'où l'importance pour toi de te former, d'observer les gens. Tu vois, si moi, je suis une source d'inspiration pour toi et que tu aimes mon podcast, va regarder mes vidéos YouTube en plus, va lire mes livres. OK, si je suis quelqu'un que tu as envie de ressembler, OK, si ce n'est pas le cas, va voir d'autres gens. Il y a des gens, il y a tous les profils sur Internet. Donc vraiment, plonge dans l'univers de ces entrepreneurs que tu admires, qui t'inspirent et essaye de t'approprier un peu leur état d'esprit. Et ça, ça m'a énormément aidé. Et avec Yann, voilà, être plus ambitieux. Rien que, par exemple, il lit des livres, il recommande des livres. Donc, ce n'est pas des livres qu'il a lui-même lus. Mais du coup, je suis allé lire ces livres. Je me suis dit, attends, Yann, comment il fait pour réussir autant ? Du coup, je vais aller lire les livres que lui-même a lus. Ça m'a énormément aidé. C'est comme ça que je suis tombé sur des gens comme Grant Carden, qui m'ont énormément inspiré durant cette année-là. Donc, voilà, va t'approprier la mentalité de ces influenceurs que tu respectes et qui t'inspirent. Une autre personne qui m'a beaucoup inspiré, c'est Aaron Walker. J'essaye de rejoindre son mastermind. Je t'en parle depuis un moment. Mais voilà, c'est encore une fois l'auteur d'un livre qui s'appelle View from the Top. Le gars, il a 60 ans. Il est passé par plein de galères, des hauts et des bas. Mais voilà, c'est vraiment quelqu'un que j'admire. Quelqu'un qui a réussi ses valeurs, notamment chrétienne, sa famille, tout ça, c'est le plus, plus, plus important dans sa vie. Et malgré ça, il est très impliqué dans son business. Il a une équipe, quelqu'un de bienveillant. Il gagne énormément d'argent en faisant du bien aux gens, en aidant des gens. Et c'est ça que je veux faire. Je veux gagner de l'argent, un max d'argent, aider un max de personnes. Et parce que ça va ensemble, en fait. Et en faisant ça, en aidant un maximum de gens, de clients, en gagnant un maximum d'argent, je suis aussi moi-même plus épanoui. Je contribue à la sérénité financière de la famille. Je peux faire des voyages, aider mon neveu, faire des dons. Un jour, j'espère aller en Afrique, construire des écoles. Voilà. Donc, à partir du moment, et ça, c'est vraiment une formule que j'aimerais que tu retiennes, c'est que quand ton produit est bon, d'accord, si et seulement si ton produit est bon. Sinon, comme ma formation partir de rien. En tout cas, pour moi, elle est vraiment excellente. Donc, si ton produit est bon, plus tu en vends, plus tu aides des gens et plus tu gagnes de l'argent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si ton produit est bon, plus tu gagnes de l'argent, plus tu aides des gens. Donc, quand ton produit est bon et que tu te dis, il suffit juste que je sois plus ambitieux et que je gagne plus d'argent, automatiquement, mécaniquement, ça veut dire que je vais aider plus de gens. Et moi, je ne fais pas ça juste pour gagner de l'argent. Je fais ça pour aider des gens, m'épanouir, prendre du plaisir. Et puis, en fait, l'argent est juste, découle naturellement de tout ça. Bien sûr, tu peux aussi gagner de l'argent en étant malveillant, même si moi, je pense que tôt ou tard, ça te rattrape, OK ? Mais voilà. Et d'avoir compris et d'avoir une bonne relation avec l'argent, ça m'a beaucoup aidé. Je t'invite à écouter quelques épisodes en avant où je te dis pourquoi j'aime vendre maintenant. Donc, je n'en dis pas plus. Une dernière personne que j'aimerais citer. Alors, il y a un gars que je n'ai même pas cité parce que c'est devenu tellement évident dans ma tête, tellement il a une influence pour moi. C'est Gary Vaynerchuk, un entrepreneur qui a vraiment réussi, qui publie des vidéos tous les jours, qui m'inspire tous les jours, qui me donne du courage, quelqu'un de très généreux, même s'il paraît grossier et grossier. Mais voilà, j'ai compris comment il fonctionnait. Donc ça, ça m'a beaucoup inspiré. Je ne te parle même pas de lui. Et j'aimerais te parler enfin de Pat Flynn qui m'a beaucoup inspiré durant cette année, notamment parce que j'ai compris que déjà, il ne fait que des bons produits, que du bon contenu, quelqu'un de super sympa. Pareil, encore une fois, la famille en premier et qui dit quelque chose comme ça, du style, tous les heures où les enfants sont réveillés, en fait, tous les temps où ses enfants sont chez lui, il les passe avec ses enfants. C'est-à-dire quand ils sont à l'école, ils travaillent. Quand ils font la sieste, ils travaillent. Le matin, quand les enfants dorment encore, ils travaillent. Quand ils se couchent, ils travaillent. Mais quand les enfants sont éveillés et à la maison, ils passent un maximum de temps avec eux. Et ça, ça m'a vraiment touché. Et c'est ça que je veux plus tard. Je n'ai pas encore d'enfant. Mais quand ça viendra, il faut que je me prépare dès maintenant. Donc vraiment quelqu'un de... Si je devais vraiment avoir la carrière de quelqu'un, ce serait la carrière de Pat Flynn. Il est extrêmement... Voilà. Toutes ces personnes-là, je les mettrai sur solopreneur.fr slash 151. Tu pourras cliquer sur leur lien et découvrir ces gens-là. J'aimerais te parler un peu de la création de contenu depuis le mois de septembre. Tu le sais, j'espère. Je publie un épisode de podcast chaque semaine. J'ai presque fait tous les vendredis. D'ailleurs, mon but, c'est tous les vendredis après-midi à 14 heures. Ça, ça a vraiment changé. J'ai vu qu'au bout d'une semaine, il y a 1000 téléchargements. Donc je pense qu'il y a 1000 abonnés qui m'écoutent très régulièrement et d'autres qui viennent de temps en temps par là. Et donc ça, ça fait une différence aussi. De plus en plus de gens dans la communauté me disent j'ai découvert six à travers ton podcast et tout et tout. Et ça, c'est top. Et j'aime ce long format audio où j'y vais. En fait, je raconte toute ma vie. Puis si ça te plaît moins, ce n'est pas grave. Il y a d'autres podcasts. Écoute d'autres podcasts. Mais par contre, je veux te donner un maximum de détails. Être exhaustif pour te faire réfléchir et pas juste te donner une petite vidéo motivationnelle de deux minutes. Mais vraiment prendre le temps avec toi, même si je sais que je parle un peu vite, te donner un max de contenu. Et je suis très content de reprendre le podcast. Et mon but, c'est de monter dans un classement. Donc aide-moi. Laisse des notes si tu es sur iTunes. Laisse 5 étoiles, des commentaires. Parle de mon podcast aux autres parce que je sais la valeur que ce podcast peut avoir dans la vie des gens parce que moi-même, j'ai écouté des podcasts de ce type. Donc voilà, je suis très content. Donc merci à toi de m'écouter et d'être fidèle au podcast. Ça me touche énormément. Sur YouTube, je me suis fait plaisir à partir de cet été quand j'ai arrêté de travailler pas avec Yann. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai arrêté de travailler avec Yann, j'étais dans un état d'esprit de création de contenu. Tous les jours, presque, on publiait du contenu. Il publiait pas mal de vidéos. Donc quand j'ai arrêté de travailler avec lui, j'ai gardé en fait cette vitesse, ce rythme. Du coup, j'ai fait pour moi, je me suis acheté un nouvel appareil photo et depuis le mois, depuis cet état, je pense que je tourne à 3-4 vidéos par semaine. C'est énorme de publier alors qu'avant, j'étais à une à deux vidéos par semaine. Donc c'est top avec pas mal d'épisodes de vlog, une qualité qui s'est améliorée aussi. Donc j'alterne entre vlog où je raconte environ une fois par semaine un peu les coulisses de mon business et des vidéos d'aide, quelques tutoriels et de plus en plus de vidéos un peu mindset, état d'esprit. Parce que vraiment, l'entrepreneuriat, c'est un travail d'état d'esprit. Autre chose que j'ai fait aussi en termes de création de contenu, c'est plus de webinaires. En moyenne, je ne sais pas, j'ai dû en faire une dizaine en 2018. Donc c'est un très bon taux de conversion. Il y a un livre qui parle de ça, ça s'appelle Expert Secrets de Russell Brunson. Donc je t'invite à lire ça, je mettrai le lien encore une fois sur solopreneur.fr slash 151. Par contre, j'ai quand même eu quelques difficultés à faire venir les gens. Sur 2500 abonnés, quand je lance un webinaire, il y en a peut-être 80, 90 qui s'inscrivent et il y en a peut-être 20, 30, 40 ou plus qui viennent. Donc je me dis, ok, j'ai 2500 abonnés et j'ai en tout cas une vingtaine de personnes qui viennent. Donc ça, autant ça m'a découragé, autant je suis allé à des webinaires de concurrents, entre guillemets. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était galère pour tout le monde. Pourquoi ? Parce que comme moi, tu es très sollicité. Il y a toujours plein de webinaires, plein de choses à regarder. Moi-même, je m'inscris à des webinaires où je n'assiste pas. Je préfère regarder le replay, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rendu par exemple les webinaires disponibles que 48 heures pour créer un peu d'urgence, pour pousser les gens à regarder, à assister à mes webinaires. Donc ça, c'est un truc que j'ai fait qui marche pas mal, même si je pense que ça peut être amélioré. Mais les webinaires a poussé en 2019. Et donc voilà, très bon taux de conversion, notamment quand je faisais mes lancements pour partir de rien. En termes de marketing, prospection, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai fait du téléphone, du phoning. En fait, je me suis rendu plus disponible par téléphone. Et en fait, quand les gens hésitent pour une formation, pour travailler avec moi, et que je la prends au téléphone, et que je discute avec ces personnes pendant 10, 15, 20, 30 minutes par voie, la personne se reconnaîtra. Du coup, déjà, on passe un bon temps, la personne, ça l'aide. Et puis, en fait, souvent, ça se transforme en client. Donc, j'ai fait ça plusieurs fois. Et voilà, un bon taux de conversion. Je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres, mais au moins deux tiers des gens avec qui j'étais au téléphone ont pris quelque chose après. J'ai aussi envoyé beaucoup, beaucoup plus d'emails, qui a fait chuter un peu mon taux d'ouverture. Mais ce n'est pas grave, parce que ce qui est important, c'est que les gens qui sont impliqués, qui ont des besoins, lisent mes emails et voient les produits que je propose. Et ça aussi, c'est un truc qui a changé. C'est qu'avant, pour moi, il ne fallait pas que je dérange trop les gens. Un, deux emails par semaine, c'est bien. Maintenant, je ne suis pas dans l'état d'esprit de ne pas déranger les gens. Je suis dans l'état d'esprit de, si quelqu'un a un besoin, il a un besoin que je peux combler, il faut qu'elle soit au courant de mon offre et de tout ce que ça peut lui apporter. Donc, voilà, je me fais plaisir en termes d'emails. En termes de communauté, alors c'est l'année d'Instagram. J'ai vraiment lancé ça à fond, surtout depuis quelques semaines d'ailleurs. Si tu me suis sur Instagram, c'est une publication par jour et une story live par jour presque. Pas mal de messages directs où je convertis même quelques clients pour acheter des produits. J'ai utilisé des bottes pour accélérer ma croissance. Donc, c'est des outils. Donc, voilà, c'est vraiment pas mal. Et c'est vraiment un réseau social que j'apprécie. Donc, si tu ne me suis pas encore sur Instagram, c'est tu cherches Lingensia. OK ? Je voulais te parler un peu d'administration. Allez. Alors, j'ai un cabinet d'experts comptables qui m'aide pour faire la comptabilité. En 2018, je me suis fait avoir, en fait, je pensais que je pouvais faire mes comptes moi-même. Mais non, c'est trop compliqué, en fait. C'était trop compliqué. Avec mon statut, je n'ai pas l'obligation d'avoir un expert comptable. Donc, du coup, j'ai fait appel à un expert comptable. Franchement, c'était moyen parce que je ne payais ça pas trop cher. Je payais quand même 120 euros par mois. Mais bon, apparemment, ce n'est pas cher dans ce milieu-là, de toute façon. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'étais à l'armage. J'avais une assistante qui m'a aidé. Mais j'ai dû faire appel au dernier moment à une assistante qui venait à mon bureau pendant deux mois. Elle est venue toutes les semaines pendant deux, trois heures. Et ça m'a coûté une blinde. Combien ça m'a coûté sur les deux mois ? Ça m'a coûté, je ne sais pas, deux, trois mille euros pour rattraper les comptes. Donc, rien que pour faire les comptes, ça m'a coûté, avec l'expert comptable, je ne sais pas, 4 000, 5 000 euros. Voilà, ça, ça m'a tué aussi en 2018. Et en plus, ça m'a pris beaucoup de temps. Pourquoi ? Parce que Lingen, il n'est pas sérieux avec sa compta. Parce que, bon, je ne vais pas me plaindre parce que c'est ma responsabilité d'entrepreneur. Mais mon expert comptable ne faisait pas un bon travail, selon moi. Et du coup, je me suis retrouvé dans cette situation à payer aussi des cotisations, des TVA, à être surpris. Donc, ça, ça m'a fatigué aussi. Fin août, c'était chaud. Je devais payer, je ne sais pas, deux, trois, quatre mille euros de cotisations que finalement, on m'a quand même remboursé une partie parce que j'ai dû trop payer. Bref, ça m'a mis une pression de dingue. À la maison, c'était vraiment pas agréable. Pauvre Marina qui a dû subir ça. Donc, voilà. Pour 2019, je suis un peu plus rodé. On va provisionner un peu. C'est-à-dire que je vais mettre de l'argent sur un compte dédié pour payer toutes ces cotisations et pour ne pas me faire surprendre. Donc, ça, ça a été le point douloureux quand même de 2018. Et j'en parlerai dans mes flops. Hop ! Aussi, je voulais te parler de ma santé. Pourquoi c'est important encore une fois ? Parce qu'un entrepreneur, il est bon que s'il est bon dans sa corps. Dans sa corps. Dans son corps et dans sa tête. Et c'est pour ça que c'était important pour moi. Je me suis mis au sport toutes les semaines. Maintenant, je vais trois fois par semaine. J'ai perdu quatre kilos en six mois, ce qui est pas mal. Et du coup, je me sens mieux dans ma tête. Je mange un peu mieux. Et je suis aussi plus à l'aise en vidéo. J'ai plus confiance en moi. Et ça, ça joue. OK ? C'est vraiment pas anodin. Je vais te parler un peu de ma famille. Oui, ça, j'en ai déjà parlé. Voilà, que le manque d'argent. L'argent ne fait pas le bonheur. Mais le manque d'argent non plus. Vraiment, ça a été un peu tendu par certains moments. Mais en tout cas, heureusement, Marina m'a beaucoup, beaucoup aidé. Donc, c'est mon épouse. Si tu m'écoutes pour la première fois, elle m'a aidé à mieux gérer mon temps. Vu qu'elle est salarée. Donc, le soir, j'essaye de ne pas travailler. Et le week-end, le moins possible. Donc, du coup, je suis beaucoup plus efficace. Elle m'a aidé à définir des objectifs. Et aussi, à faire plus attention aux finances. Donc, vraiment, si j'étais resté célibataire, je serais encore en train de galérer. Je pense vraiment, vraiment. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Et quelquefois, ce n'est pas tellement une aide de quelqu'un. Mais c'est d'avoir un vis-à-vis, un partenaire, un associé qui peut être juste là dans le coin et qui nous aide à mieux développer notre business. Donc, voilà. Reste vraiment pas seul. Et pendant ma douche aujourd'hui, je suis pensé à ça. Tous les entrepreneurs qui ont un chiffre d'affaires à six chiffres, donc à plus de 100 000 euros, c'est des gens qui ont des bras droits qui les aident. Parce que sinon, c'est trop difficile. Donc, ça, ça m'a beaucoup fait réfléchir qu'il faut que je me fasse accompagner aussi, que j'ai quelqu'un. Mais pour ça, il faut la payer. Donc, on verra. On verra. Ce n'est pas pour tout de suite, en tout cas. Les flops de 2018. Donc, je t'en ai déjà parlé un peu. La formation marque personnelle, quand je l'ai relancé, c'était un flop pour la raison que tu sais déjà. Parce que mon public est plus un public de débutants. J'ai aussi lancé un site e-commerce à un moment avec un pote. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais c'est confortablement.com. Tu peux aller voir. Je n'ai pas trop prolongé le truc parce qu'en fait, le e-commerce, finalement, ça ne me plaît pas tant que ça. Du moins, si un jour, je fais du e-commerce, ce sera vraiment au tour de ma marque à moi et ne pas vendre des produits des autres, je pense. Parce qu'en fait, c'est compliqué. Tu as un beau site e-commerce. C'est pour ça que le dropshipping, j'ai du mal un peu. Parce que tu as ton site, tu as tes produits, c'est top. Maintenant, comment tu fais pour ramener les gens ? Publicité Facebook, ça va te coûter une blinde. Les réseaux sociaux, c'est fatiguant. C'est très chronophage. Le blog, c'est très long. Donc, évidemment, rien n'est facile, mais ne te lance pas dans l'e-commerce juste pour gagner de l'argent. Il faut vraiment que tu sois passionné et opportuniste ou que tu sois passion ou que voilà. Mais en tout cas, gagner de l'argent comme ça rapidement avec le dropshipping, je n'y crois pas. Je n'y crois vraiment pas, même si… Et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il y a quand même quelques personnes qui réussissent. Donc, si je te dis ne te lance pas, ce n'est pas forcément un bon conseil puisque ça se peut, tu vas faire partie des rares personnes qui vont réussir. Mais en tout cas, que ce soit e-commerce ou pas, lance-toi dans un truc qui te passionne. Parmi les flops, quand Yann m'a viré, du coup… Je vais virer ça un peu fort, mais quand il a décidé de ne plus travailler avec moi, moi, j'ai décidé de ne plus travailler avec ma propre assistante pour baisser mes charges aussi. Donc, je le mets dans un flop parce que je pense que je n'ai pas été le meilleur manager et je n'ai pas utilisé au mieux cette ressource humaine pour développer mon business, même si elle m'a aidé. Donc, en termes de retour sur investissement, on a travaillé peut-être un an et demi ensemble. Par exemple, je ne sais pas si elle m'a rapporté plus que ce que j'ai dépensé. En tout cas, elle m'a aidé, ça c'est sûr. Maintenant, je le mets dans un flop quand même parce que j'aurais pu faire un meilleur travail. Ça, c'est sûr et certain. Parmi les flops aussi, je faisais partie d'un groupe, un réseau d'entrepreneurs où en 2017, ça avait pas mal marché. En 2018, pas trop. Du coup, j'ai arrêté de travailler, d'être dans ce groupe vu que surtout, j'ai déménagé à Nogent-sur-Marne, donc en banlieue parisienne. C'était trop galère pour moi d'aller à Paris. Ce n'était pas trop galère, mais il y avait une flemme mentale. Et vu que ça ne me rapportait plus trop d'argent et pour d'autres petits détails, voilà, j'ai préféré arrêter avec eux. Je vais commencer avec un nouveau réseau peut-être en 2019, très certainement aussi. Parmi les autres flops, c'est le livre audio, le guide du blogueur. Je voulais le mettre sur Audible, donc la production, j'ai été aidé par Lionel qui m'a beaucoup aidé, mais ça a traîné un peu. Pas de sa faute, d'ailleurs, c'est de ma faute parce que je ne l'ai pas appris assez au sérieux. Moyennement satisfait du résultat, alors qu'il est bon. Je ne sais pas pourquoi j'étais... Je n'ai pas voulu le soumettre à Audible parce que c'était un peu galère. J'ai eu la flemme, j'ai eu d'autres urgences. Et dans le livre audio, en fait, c'est ça qui m'a bloqué un peu. J'ai promis qu'il y avait un document que je n'ai pas pris le temps de créer. Du coup, je ne voulais pas vendre un livre audio avec un document que je promettais dans l'audio que les gens n'auraient pas. Donc, c'est ça qui a fait que je n'ai pas vraiment lancé le livre audio. Je vais voir si c'est ce que je peux faire en 2019. L'autre flop, c'est ce que je te disais, l'entreprise que j'ai utilisée pour faire ma comptabilité où il y avait une assistante qui venait. Ça, ça m'a coûté vraiment 2-3 000 euros à un moment où je n'avais pas trop, trop d'argent. C'était au moment où je perdais mon contrat avec Yann. J'ai eu aussi une prestation non payée où j'ai fait une formation où on ne m'a pas payé. Je ne rentre pas dans les détails. J'en ai parlé dans un vlog. Donc, ça, c'était peut-être 500 euros que j'ai perdus, entre guillemets. Non, j'ai quand même perdu de l'argent parce que j'ai payé mes transports par mes propres frais. Donc, c'était la première fois que je tombais sur quelqu'un un peu de malveillant, pas responsable, on va dire. Ce n'est pas quelqu'un de méchant, mais pas responsable, qui n'assumait pas le fait qu'elle m'avait payé. Bref, je ne rentre pas trop dans les détails. Ça, c'était les flops et puis la gestion financière, le fait de ne pas avoir provisionné, gestion financière, je le renote, le fait que j'ai été un peu surpris par le paiement de la TVA, des cotisations. Du coup, c'était galère financièrement. Il y avait des mois où j'étais à moins de 1000 euros sur mon compte. Voilà, c'était vraiment chaud. Heureusement, ça s'est relevé. Ah oui, autre chose parmi les tops en prestations. J'ai un nouveau client avec qui je travaille depuis le mois de décembre. Donc, on est un peu en période d'essai. Donc, si ça se confirme, je t'en reparlerai avec plaisir en 2019. En tout cas, j'aime beaucoup travailler avec ce client. Je pense que je peux vraiment lui apporter. Et puis, travailler avec lui aussi peut pas mal m'apporter. Donc, je t'en reparle. J'ai aussi assisté à des événements comme le salon SME où j'étais invité à une table ronde. C'était vraiment un régal de retrouver les amis. Et le salon de pouvoir avoir aussi une certaine exposition. J'ai participé aux événements que Yann Darwin a monté aussi. Le congrès retraite anticipée en mars. Ça m'a beaucoup aidé. Le Biz Club d'Alexandre Ross où j'ai travaillé. Donc, j'en ai parlé. J'en reparle pas là. Mais qui m'a aussi apporté des clients. Mes voyages aux Etats-Unis. Donc, j'en ai déjà parlé. J'ai fait un meet-up à Strasbourg et ça, c'était sympa parce que j'ai fait passer mes frais par l'entreprise. Mes frais de voyage. Je suis aussi allé à Roubaix, près de Lille, pour travailler pour un client. Donc, en consulting. Donc, ça, c'était vraiment chouette. J'aime beaucoup voyager. Même si c'est dans des petites villes et en France. Le fait de voyager à titre professionnel, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Je pense pas que j'aimerais faire ça tout le temps, tout le temps. Mais ça m'a pas mal aidé. Et voilà, voilà, je t'ai passé en revue beaucoup, beaucoup de choses. Je pense qu'on va s'arrêter là. Si t'as des questions, tu vas sur solopreneur.fr slash 151. Et tu laisses un commentaire, ok ? Et j'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine, du coup, pour un nouvel épisode où je te parlerai de mes objectifs 2019. Et donc, c'est pas fini. Je vais te parler de la ressource de la semaine. Bah, du coup, oui, SNCF, ok ? En tant qu'entreprise, pas en tant que micro-entrepreneur, mais dès que t'as un autre statut, tu peux faire passer tes voyages en frais d'entreprise. Donc, moi, ce que je fais, c'est qu'on va à Lyon, par exemple, en février. Et donc, plutôt que de payer ça avec mon argent perso, ce que je fais, c'est que je joins l'utile à la grève. J'organise un meet-up là-bas et un shooting photo maison à Lyon. Et du coup, c'est une justification pour dire que c'est un voyage professionnel. Comme ça, je paie les billets de train avec les frais de mon entreprise. Et le reste du temps, je profite avec ma femme et ses amis d'être là-bas. Donc, si tu veux te transporter, sache que tu peux faire passer, sauf quand t'es un micro-entrepreneur, tes frais de déplacement en charge. Et je te recommande le train parce que c'est plus écolo, tout simplement. Voilà, voilà. Ça, c'est ma ressource de la semaine. Oui, SNCF. Les événements, les prochains événements du 21 au 26 janvier, tu le sais, c'est le sommet virtuel solopreneur. Une vingtaine d'intervenants pour t'aider toi en tant que débutant ou faux débutant. Donc, si t'es totalement perdu, t'es au tout début, tu ne sais vraiment pas quoi faire. C'est idéal pour toi. Si t'as déjà un petit peu commencé à lancer un blog, quelques réseaux sociaux, t'as une petite idée, c'est fait pour toi. Maintenant, si t'es un peu plus avancé, ce n'est pas exactement fait pour toi. Ceci étant dit, si tu t'inscris, il y a un pass VIP ou après, il y a la rencontre solopreneur. Et en fait, la rencontre solopreneur, pour ceux qui prennent le pass VIP, et puis en fait, quand tu t'inscris, une fois que tu es inscrit au sommet virtuel solopreneur sur svs2019.fr, une fois inscrit, tu auras accès à une nouvelle page qui te dit, voilà, tu as un pass VIP. Et dans ce pass VIP est inclus un billet pour la rencontre solopreneur. Ça aura lieu le 9 février, samedi 9 février, chez CoWanted à Paris. Et donc, place limitée, on aura un temps de table ronde, questions-réponses, networking, formation. Il y aura quelques intervenants qui vont venir là, avec qui tu vas pouvoir discuter. Le soir, pour ceux qui sont en dispo, on ira dîner et passer un temps ensemble. Voilà, mes yeux pétillent à cette idée parce que j'imagine un peu déjà comment ça va se passer. Donc, vraiment, vraiment, je t'invite à aller sur svs2019.fr. Une fois que tu t'inscris, tu as une page où on te dit, est-ce que tu veux le pass VIP ? Si tu as un peu d'argent, prends ce pass VIP parce que tu auras énormément de bonus comme les enregistrements que tu pourras garder à vie de tout le sommet. Donc, tu verras ça tranquillement. Mais j'aimerais vraiment te rencontrer le 9 février et je peux te garantir que ça va vraiment t'aider. Donc, pour une somme maudite, surtout si tu t'inscris maintenant parce que les prix vont augmenter, maudite, j'exagère, tu as énormément de valeur. Et puis, si tu as déjà acheté le guide du blogueur, parce que oui, si tu n'as pas le guide du blogueur, je te l'envoie où que tu sois dans le monde, dis-toi, je t'envoie mon livre dédicacé. Mais sinon, 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 si tu as déjà mon livre, je te rembourserai 15 euros sur le prix de ce pass. Donc, va sur svs2019.fr. Le 30 janvier, il y aura les folies web. Je vais donner un atelier. Le 20 février, un meet-up à Lyon. Je t'en parlerai plus tard. Je vais finir par mon actu perso. Donc, je suis actuellement en Alsace, comme je te disais, avec mon neveu qui passe l'un de ses premiers Noël en famille. Un vrai Noël. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Même si tout n'est pas facile de s'occuper de son neveu comme ça pendant 10 jours, deux semaines, c'est vraiment un privilège parce que, voilà, il n'a plus son papa. Il ne vit plus avec sa mère. Et c'est important pour moi de passer ce temps avec lui. Et puis, on s'amuse bien. Il a reçu un iPhone 5C qui appartenait à Marina avant. Du coup, on joue ensemble à un jeu qui s'appelle Brawl Stars. Donc, ça me donne aussi Nexus pour m'amuser. Voilà, je suis très content d'être ici en Alsace. Ça me plaît énormément. Pendant que je suis allé sur cet épisode de podcast, je vois des maisons, le ciel. Alors qu'à Paris, je vois des immeubles. Donc, je suis très content d'être là. Je ne sais pas si je te l'ai dit, mais dans quelques années, j'ai le projet avec ma femme de venir m'installer ici en Alsace. Donc, apprête-moi à me voir partout en Alsace quand je serai en Alsace. Je te souhaite de bonnes fêtes. Une bonne année. Prends soin de toi. Prends soin de ta famille. Utilise ton temps libre au mieux pour faire quelque chose qui te passionne et qui peut éventuellement te rapporter de l'argent et créer un business. Vas-y, c'est le moment. C'est 2019. Ça doit être l'année où tu décolles. OK ? Le temps est précieux. Le temps avance. Tu as des compétences. Tu as une envie de partager des choses. Tu as une passion. Prends sur ton temps libre pour t'éclater, t'amuser et aider des gens à travers ton business. Voici mon encouragement pour toi en cette fin d'année. Je te retrouve la semaine prochaine pour un épisode projet 2019 où là, ça va être tout cartonné. 2019, c'est l'année où je vais passer la barre des 6 chiffres. Je te dis à l'indicatif tellement j'en suis sûr. 6 chiffres. Au moins 100 000 euros de CA. Ce n'est pas facile, mais je vais y arriver. Je te souhaite un très bon réveillon de très bonnes fêtes et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Prends soin de toi et j'ai réussi à tenir cet épisode en moins d'une heure. Allez, ciao.